Le documentaire Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà, de succès en excès, diffusé ce mercredi 24 août sur TF1, propose un retour sur la vie, non sans zone d'ombre, de Jean-Luc Delarue. Cela fait déjà 10 ans que l'animateur producteur est mort à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. Dans le documentaire, on découvre aussi des images avec son fils Jean, aujourd'hui âgé de 15 ans, fruit de ses amours avec Elisabeth Bost. Un petit garçon qui a été tout pour lui, comme le rapporte notamment la mère de Jean-Luc Delarue, face caméra. Cette union, il s'entendait vraiment bien, relate-t-elle à propos du couple que formait son fils et l'ex-chroniqueuse de C8. Le jour où il rencontre Elisabeth, et qu'il me dit que si est-il la femme la plus importante de sa vie, je lui dis que oui, que je la aimais beaucoup moi aussi. Il me dit que je crois que j'ai trouvé la bonne maman, je lui dis oui oui elle est formidable, etc. C'était une très grande décision pour lui que d'avoir un enfant, je pense que ça le perturbe au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Rien n'est assez beau pour Jean. Le 21 octobre 2006 naît son fils Jean Delarue Boste. On peut alors voir dans ce documentaire complet des images exclusives du petit garçon. Des clichés de lui bébé, dans les bras de ses parents, mais aussi un peu plus tard, collé à son illustre père. Le petit garçon qui semble avoir les yeux de sa mère, passe alors le plus clair de son temps avec Jean-Luc Delarue. Il pense qu'il doit être un père parfait, qu'il va pas pouvoir lui donner tout ce qu'il veut lui donner, il se culpabilise, il vit à 150 à l'heure, il l'emmène au musée du Louvre, il l'emmène partout, rien n'est assez beau pour Jean, raconte la mère du défunt. Jean-Luc Delarue dans la piscine avec son fils Jean Puy, si est-il Jean-Luc Delarue, en personne, que l'on entend parler de son fils, le bouleversement de sa vie. Le samedi matin, quand je vais le chercher, si est-il directement la piscine, on reste tous les deux collés, si est-il toute la journée ensemble jusqu'au soir et je peux vous dire que maintenant ce que lui montre papa si est-il que quand il y a un problème on peut toujours s'en sortir, explique l'animateur de ça se discute. On peut toujours retrouver la force de s'en sortir, on peut dire ce qu'on veut aux enfants, ce qui compte le plus si est-il ce que l'on leur montre. On voit alors de belles images de Jean-Luc Delarue nager avec son fils dans leur piscine. Jean est un petit garçon qui est né d'un véritable désir et qui n'a visiblement manqué de rien. Anne-Luc Delarue C'est fini Dept сказать Sous-titrage ST' 501